Dans le co-développement, les participants trouvent des solutions concrètes à leurs problématiques et des idées pour mener à bien leur projet grâce à l'intelligence du groupe. Groupe qui se positionne en position de consultant. Dans un groupe de 8 personnes maximum, chaque participant est à tour de rôle le client. Il expose un problème ou un projet devant les autres. L'animateur coordonne un processus en 6 étapes et régule le groupe de sorte que chacun aide le client à repartir avec un plan d'action concret sur comment lever le problème ou avancer dans son projet. Étape 1. Exposer de l'objectif formulé par le client. Entre 3 et 10 minutes selon si vous faites un flash co-développement ou un co-dev classique. Le client pose le sujet et formule sa problématique en commençant sa phrase par « comment ». Les consultants, ses pairs, le reste du groupe écoutent, observent. Exemple, comment gérer ce client qui est très insatisfait ou comment recadrer ce collaborateur. Étape 2. Questionnement et clarification. Entre 6 et 40 minutes. Les consultants posent au client des questions d'explicitation. Première question, qu'as-tu réfléchi et ou fait jusqu'à maintenant sur ce sujet ? Et pour quels résultats ? Aucun conseil n'est donné pour le moment. Il s'agit seulement d'exploration. Étape 3. Reformulation de la problématique. Contrat. Entre 5 et 10 minutes. Chacun écrit en une phrase sa perception du sujet en commençant sa phrase par « comment ». Jusqu'à accord du groupe sur l'énoncé de la problématique. Par exemple, la problématique initiale « comment gérer ce client qui est très insatisfait » se transformera peut-être en « comment établir une relation de confiance avec ce client ». La problématique « comment recadrer ce collaborateur » se transformera peut-être en « comment motiver ce collaborateur ». Étape 4. La consultation. Entre 10 et 45 minutes. Les consultants expriment pistes, intuitions, ressentis, idées, métaphores. Le client n'argumente pas. Il écoute et prend des notes dans le silence, à moins qu'il n'ait pas compris une des suggestions. Étape 5. Plan d'action. Feuille de route. Entre 3 et 10 minutes. Le client donne un retour sur ce qu'il a compris, sur ce qu'il garde, sur ce qu'il garde des suggestions données. Il exprime ce qu'il sait de plus ou de différent grâce à la séance et ce qui résonne le plus pour lui dans ce qui a été échangé. Étape 6. Apprentissage. Entre 3 et 20 minutes. Les participants disent ce qu'ils ont appris et reçu de la séance de co-développement et en quoi la problématique abordée les a personnellement enrichies. Au vu du long timing, vous aurez noté qu'une séance dure normalement deux bonnes heures. Dans du flash co-développement, si on peut encore utiliser ce mot, vous pouvez traiter une problématique simple en 30 minutes. Vous pouvez, à chaque réunion d'équipe, traiter la tour de rôle d'un projet ou une problématique apportée par un collaborateur. Je connais des managers qui ont utilisé la méthode avec succès sans s'être officiellement formés. Une formation vous donnera cependant plus confiance en vous et évitera les écueils naturels de l'apprentissage du terrain. Cette approche s'adresse aux personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres afin d'améliorer leur travail. La qualité des solutions apportées dépend de la qualité du facilitateur qui sera très vigilant dans le respect des étapes, de la déontologie, du cadre et du timing. Sa présence active et bienveillante sera essentielle pour faire émerger le meilleur de tous au service du client, souvent impressionné par l'aide qui lui est apportée. Sous-titrage ST' 501